... Dans cette 36e édition, le festival Artémar reste fidèle à la Méditerranée et fera escale en Espagne, en Égypte et en Tunisie avec un film de Mohamed Benatia, Mon cher enfant. Le film raconte l'histoire d'un adolescent qui s'apprête à passer le bac. ... Son attitude réservée inquiète ses parents. Ces derniers sont loin de deviner que leur fils unique prévoit de partir en Syrie. On voit comment les relations humaines, les relations intimes sont impactées par les situations politiques, par les pesanteurs idéologiques, par finalement la société, ce dont on ne doutait pas. Je m'avais l'audite, je deviendrai une grande manceuse étoile. Parmi les films en avant-première, le public pourra découvrir un long métrage extrêmement touchant, l'histoire d'une petite fille de 8 ans, victime d'un pédophile, un ami de la famille. Si tu ne voudrais pas jouer à la poupée avec moi, par contre tu ne dis à personne. Tiré d'une histoire vraie, ce film parle aussi de résilience, c'est par la danse et l'encouragement de ses proches que l'héroïne finira par parler. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, non, c'est un conte de fées ça. Le festival fait aussi la part belle à la création Corse. Du cours au long métrage, le public pourra apprécier de nouveaux talents. Certaines de ses œuvres ont d'ailleurs été coproduites avec l'IUT de Corse. C'est parti. C'est parti. Générique